A Calais, ces migrants tentent de se faufiler dans les camions à l'arrêt. Ils profitent du blocage né d'un conflit social entre la compagnie maritime MyFerryLink et le groupe Eurotunnel. Ce genre d'intrusion, il y en a tous les jours, mais dernièrement les tentatives se sont multipliées. Environ 2000 migrants ont essayé de pénétrer le site Eurotunnel sous la Manche en début de semaine. Il y a une vingtaine de jours, il n'était que 500 à vouloir franchir le cap. Une aggravation qui a tout de suite fait réagir les gouvernements britanniques et français. Nous avons fait en sorte de prévenir les migrants à Calais pour qu'ils prennent conscience du sort réservé aux clandestins ici au Royaume-Uni. D'abord, travaillons ensemble avec nos partenaires de l'Union Européenne, avec les pays de provenance. 70% de ceux qui ont franchi les frontières extérieures de l'Union Européenne depuis le début de l'année 2015 sont des migrants économiques irréguliers. Ils ne relèvent pas du statut de réfugiés en Europe. Le groupe Eurotunnel a de son côté demandé une indemnisation de 9,7 millions d'euros au gouvernement français et britannique. Il affirme en avoir besoin pour compenser ses dépenses et pertes d'exploitation causées par l'afflux de migrants depuis le 1er janvier 2015. Réaction de la ministre britannique de l'Intérieur, elle a promis une rallonge de 10 millions d'euros pour renforcer la sécurité du terminal d'embarquement d'Eurotunnel.